et salut les amis on se retrouve voilà sur du No Man's Sky donc avec le même gameplay que je vous ai proposé récemment pourquoi tout simplement j'en avais bien et celui gameplay était utile parce que j'avais envie de faire ça c'est vrai parce que je vois beaucoup de personnes je vois beaucoup de personnes sur internet ou sur youtube sur youtube beaucoup de personnes qui font des bases mais qui font des bases pour le savoir bon je dis bien pour les nouveaux joueurs pour les anciens le savent les anciens les anciens anciens les nouveaux les nouveaux maintenant certains qu'ils savent puisqu'ils ont fait l'expérience en tout cas pour les nouveaux pour les personnes qui sont dans cette vidéo là si tu veux savoir quand tu fais une base sur le sol quand tu fais une base sur le sol le sol est détruit le sol est détruit et si tu enlèves ta base si tu fais une erreur et que tu veux enlever toute ta base le sol sera quand même détruit voilà admettons si tu fais un trou de 20 mètres de profondeur il y aura un trou de 20 mètres de profondeur le trou il restera il sera pas rebouchable tu pourras le reboucher avec ton multi outils mais ça sera pas de la même façon tu vois donc le trou il sera tu vois il sera et là le but ça va pas être de faire de trous ça va être ça va être de faire sa base proprement voilà c'est pour ça je te propose ce même gameplay de l'autre jour mon avis sur je t'invite à aller voir la vie que j'avais plus de 30 heures de facile plus de 30 heures de jeu sur la mise à jour beyond donc j'ai un bon avis un bon avis donc voilà en tout cas ce que je peux te conseiller c'est ce que je fais à l'heure actuelle sur la vidéo n'hésite pas à regarder et même à copier ce que je fais si tu peux je peux te donner des idées tant mieux n'hésite pas à me remercier dans l'espace des commentaires ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et là ça va être le sujet de ne pas en mettre un prêtier sur le terrain et de construire on va dire une base qui ne touche pas le sol alors ça veut dire qu'en fin de compte il y a que deux tubes comme vous le voir les deux gros cubes ronds qui touchent que les deux gros cubes que vous mettez ensemble et que vous pouvez monter à l'échelle comme ça et donc le bas ça sert à quoi tout simplement vous mettez vos 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 j'ai pas du nom j'ai pas du nom j'ai pas du nom j'ai pas du nom les panneaux solaires voilà pas les panneaux pas les panneaux scolaires mais les panneaux solaires non bah c'est ma fois je me suis trompé je sais plus ben enfin bref en tout cas voilà vous pouvez mettre vos panneaux solaires dans la base en dessous qui n'est pas habitable comme ça vous pouvez monter à votre à votre escalier et dans ces cas là vous pouvez faire sans problème votre base sans qu'elle touche le sol quoi sans qu'elle touche le sol et vous cassez pas votre terrain parce que le terrain comme je le répète si vous cassez le terrain sur la main sur la planète le terrain restera cassé voilà il restera cassé il reste il restera un trou si le trou est important le tout restera là et voilà et c'est vrai que je vois beaucoup beaucoup de vidéos de personnes qui construisent des bases et il ya des trous mais partout 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 c'est c'est moi je dirais même c'est un scandale pour la planète c'est un scandale pour la planète c'est un scandale pour la planète elle est tout abîmé après après bon c'est toi qui moi moi je dis pas je fais juste ce tuto on va dire ce tuto pour t'apprendre à bien construire avoir cette manière de construire après moi je te dis tu fais ce que tu veux après si tu veux casser la planète c'est ton c'est ton choix c'est ta partie c'est voilà tu fais c'est ta partie tu fais ce que tu veux en tout cas moi je fais cette vidéo là pour te dire que tu peux faire ta base proprement pourquoi pas monter encore des tubes en hauteur avec des échelles pour que tu puisses monter remettre des pannes des biodômes bon à partir tu fais des cultures bien sûr parce que les biodômes c'est fait pour les cultures et en tout cas je te conseille fortement de faire des cultures c'est très important je pense que ça sera un autre sujet aussi sur la chaîne mais voilà c'est 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 très c'est au niveau des coûts de construction et de pas casser le terrain c'est très important de faire une base comme ça c'est vrai que je vois beaucoup de personnes et que je veux dire je sais je le répète mais bon c'est le sujet de la vidéo voilà il y a beaucoup de personnes qui font des bases au sol et qui bon il y en a certaines qui sont belles après si tu la laisses ta base et que tu ne la détruis pas ça va voilà mais si tu la détruis tu auras détruit des trous partout tu auras des trous partout et et c'est c'est manche quoi faut pas se cacher c'est manche c'est manche après tu fais ce que tu veux comme je l'ai dit tu fais ce que tu veux en tout cas moi je fais cette vidéo là pour vous proposer le meilleur le meilleur moyen pour pas casser votre terrain comme tu as vu j'ai mis le premier la première base le premier le premier rond de base par terre comme là où j'étais dedans où j'ai mis mes panneaux solaires et tout ça là ça a cassé la terre donc admettons si je le détruis paf il y aura un trou donc vous voyez ce que je veux dire donc c'est un peu simple le système de pas casser le terrain voilà donc n'hésite pas à partager cette vidéo là si des amis sont intéressés de nouveaux joueurs si tu es nouveau n'hésite pas à mettre un petit like et d'abonner tout ça tu sais mais c'est gratuit voilà c'est gratuit l'abonnement est gratuit le tu peux me suivre aussi sur twitter c'est gratuit c'est gratuit n'hésite pas tu sais gratuit tout est gratuit tu y vas tu me suis sur twitter c'est gratuit tu vas sur la chaîne c'est gratuit le like c'est gratuit les commentaires tout est gratuit donc n'hésite pas c'est ça moi ça me fait plaisir ça me fait énormément plaisir si tu partages la vidéo alors là c'est c'est vraiment fou c'est merveilleux et moi je suis de la prochaine n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo voilà j'espère qu'elle t'aura plu voilà n'hésite pas à le dire en commentaire voilà n'hésite pas à le dire en commentaire ça fait plaisir et moi je suis de la prochaine salut les amis ciao bisous bisous ciao 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 Merci. 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 Merci.